L'énergie atomique elle-même. Il y a quelques mois à peine, peu d'entre nous étions familiers de ce concept. C'est le mot de sobriété. Il y a une deuxième manière de l'économiser de l'énergie qui s'appelle la sobriété. Pas de rationnement, pas de coupure. La mairie a donc baissé le chauffage de 18 degrés. Économisant l'électricité. Si on nous coupe le courant, il n'y a rien. On ne pourra pas payer. Parce que quel service municipal je ferme pour compenser ? Mais eux, ils ne connaissent même pas c'est quoi le mot sobriété. La sobriété, la sobriété, la sobriété. Les sobriété, la sobriété, la crise. Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de SoberiCast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jordan Prouveau, qui est du coup docteur en histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montagne et spécialiste des think tanks. Jordan va aujourd'hui nous parler du rapport entre la science-fiction et l'histoire, et plus particulièrement de son impact dans la prospection. Salut Jordan, comment vas-tu ? Salut Rémi, ça va très bien. Je suis très content de te retrouver quelques années plus tard, finalement, dans le cadre de ce podcast, le premier pour moi. Et c'est un plaisir de venir en effet te parler de prospective de science-fiction et surtout de mise à l'épreuve de ces deux approches, genre littéraire, approche proto-disciplinaire, proto-scientifique, qui sont deux approches hybrides finalement, et venir interroger, les mettre à l'épreuve de l'histoire un petit peu. C'est un peu le projet en tout cas que j'ambitionne dans ce cadre des différents axes de travaux de la chaire. Alors je m'explique, ça peut paraître un peu particulier d'aborder ce sujet dans le cadre de nos travaux sur les énergies en général, mais j'espère en tout cas que la petite argumentation que je t'ai préparée permettra de véritablement cadrer tout ça. Alors tout simplement, moi j'ai travaillé dans le cadre de mon doctorat sur, en effet tu l'as évoqué, les think tanks, qui sont des organisations de recherche, elles aussi hybrides, qui ont pour vocation en tout cas, dans certains de leurs postulats, certaines organisations, de faire de la prospective. Donc forcément j'ai étudié ces organisations des années 70 à nos jours, et de fait, je me suis penché sur la question de la prospective. En tant que chercheur, ça m'interroge, qu'est-ce que c'est que la prospective ? Donc voilà, il y a cette première base que je vais développer ensuite avec toi. Qu'est-ce que la prospective ? Donc ça, c'est un enjeu, ça mérite d'être observé sous l'angle historique. L'histoire de la prospective, c'était le premier enjeu, c'est ce que j'ai fait pendant presque six ans. Et en parallèle, je suis tout simplement un passionné, non spécialiste, mais passionné de science-fiction, et j'ai remarqué finalement que prospective et science-fiction montraient juste toutes les deux, dans ces deux genres, ces deux approches, montraient une curiosité de l'avenir, cette curiosité de l'avenir et une volonté parfois aussi de maîtrise de l'avenir. Et c'est cette curiosité que j'aborde en tant que phénomène, en tant que phénomène humain, que l'on peut observer à différentes périodes, et je reviendrai sur le métier d'historien, qui m'a interrogé sur le croisement de ces deux approches, sur l'écho qu'il peut y avoir entre ces deux approches, entre ce genre et cette proto-discipline, et derrière, essayer de synthétiser un savoir qui peut éclairer, sous l'angle de l'histoire, peut-être, je ne sais pas, d'approche plus fine pour appréhender le devenir commun. Et donc, ça s'est intégré au programme RECET, pourquoi ? Réseaux électriques et sociétés en transition, je reviens là-dessus, on s'intéresse aux questions de transition énergétique, certes, mais aussi de transition environnementale, en prenant en compte la biodiversité et autres, et ça suppose quoi ? Des questions très très importantes sur l'avenir, et finalement ça reboucle avec tout ce programme de recherche sur la prospective, son histoire, et finalement aussi l'avenir de la prospective. Voilà, pour recadrer un petit peu, je sais que c'est très croisé, ça peut paraître très brouillon, mais on va peut-être continuer sur la suite, je vais monter en précision. Déjà, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que du coup, tu es docteur en histoire contemporaine, et du coup, c'est un peu antinomique finalement, la démarche même de l'historien, on doit toujours parler, employer le passé ou le présent au grand maximum, dans nos écrits ou nos discours, on a un peu muselé à employer ces temps-là, est-ce que là du coup, parler du futur, parler de la prospective, parler de science-fiction, est-ce que de suite, ce n'est pas déjà antinomique, problématique, déjà de facto d'entrée de jeu ? Alors, c'est une des pistes de réflexion en tout cas, ou en tout cas des problématiques majeures qui s'est posée au fur et à mesure de ces travaux. D'ailleurs, dans le cadre de cet échange, c'est peut-être important de revenir un petit peu sur le travail, le métier de l'historien, qui est en effet d'abord finalement d'étudier l'observable. Alors, l'histoire, ça se construit à partir du XIXe siècle, de la fin du XIXe en France, mais du XIXe en Allemagne, comme une approche scientifique, ça se renforce scientifiquement parlant, ça s'autonomise, c'est une discipline qui s'autonomise à la fin du XIXe, et qui prend son essor au XXe, et qui se construit d'une manière, en tout cas avec une prétention scientifique. Avant, elle est traitée sous l'angle essentiellement littéraire, philosophique, et donc elle rentre dans le rang des sciences, des sciences humaines et sociales, à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que faire de l'histoire, finalement ? Donc, il y a toute une entreprise de codification du travail de l'historien. Son rôle général, c'est d'étudier, comprendre l'évolution des sociétés, finalement, comme le sociologue, comme l'anthropologue, mais avec la spécificité de le faire au prisme des différents artefacts du quotidien, de ce qu'il peut observer, c'est-à-dire les sources, les sources de l'historien. Et c'est quoi les sources ? C'est des archives institutionnelles, c'est des fonds d'archives privés, ça peut être des lettres, des correspondances, ça peut être des témoignages oraux, ça peut être aussi des œuvres littéraires. C'est toute la matière qui peut traduire une réalité de l'activité humaine à un moment donné. Ce podcast, finalement, une fois qu'il sera enregistré et diffusé, constituera une source à part entière étudiable dans 200 ans, pourquoi pas ? Donc, c'est d'adore étudier ces sources, toutes ces sources qui se portent à son attention et qui doivent être intégrées aussi dans un contexte. La contextualisation, c'est un des éléments centraux du travail de l'historien qui va finalement croiser ces sources, les analyser, les interpréter et produire un savoir sur une période donnée et qui traduit une vision de l'activité humaine à un instant donné pendant une période spécifique. Et c'est tout l'objet, finalement, de son travail. Donc, finalement, c'est étudier l'observable et plus généralement, en effet, de manière rétrospective. Il étudie le passé. C'est un peu les fondements du travail de l'historien. Et en effet, tu viens de le dire, ça peut paraître antinomique, en effet, de s'interroger sur la science-fiction et la prospective. La prospective qui, par essence, est opposée à l'action rétrospective et la science-fiction qui s'intéresse pleinement au domaine de l'imaginaire et donc qui n'est pas sujet, finalement, au regard de l'historien. Et pourtant, selon moi, ces deux approches méritent d'être observées pour leur essence, finalement. C'est ce qu'elles dénotent de la volonté de l'homme, de l'humanité, pardon, à vouloir s'emparer de l'avenir, soit pour essayer de l'anticiper, le deviner, le construire, le raisonner, raisonner cet avenir. Et qu'est-ce que ça relève ? Ça relève, finalement, l'incertitude de l'être humain, de la société, sur son propre avenir. Et finalement, ça relève l'incertitude sur son présent. Et l'incertitude du présent fait qu'on se porte vers l'avenir. Et ce processus, il existe depuis des centaines d'années, depuis même des milliers d'années, quand on s'intéresse, finalement, à la Grèce antique, à la question de la divination, à la pitié de Delphes et autres, cette question de la volonté, en tout cas, de s'emparer de l'avenir d'une manière ou d'une autre, elle apparaît à différents moments de l'histoire. Et ça, en tant qu'historien, ça m'a toujours intéressé, en tout cas, et je m'y suis penché à différentes périodes. Essentiellement, pour les années 50, à travers la prospective, qui se veut être une science, en tout cas une approche disciplinaire héritière de la statistique et aussi des sciences humaines et sociales, ou en tout cas qui cuisent dedans pour venir essayer de construire une forme raisonnée de l'avenir, et la science-fiction, tout simplement, par la multiplicité des œuvres littéraires, notamment celles qui arrivent à la suite des années 50, dont le cycle de fondation que je vais aborder avec toi aujourd'hui. Alors, je parle de celle-ci, il y en a d'autres avant qui traitent de ces questions, mais je n'en parlerai pas parce que, tout simplement, je ne suis pas spécialiste. mais l'idée, c'est vraiment de comprendre un petit peu la manière dont l'auteur, le créateur ou la créatrice s'empare de cette question, puise sur l'incidence des sciences dans son actualité, finalement, et l'imagine évoluer et imagine son incidence sur la société humaine. Et qu'est-ce que ça donne ? Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir, finalement, pour comprendre un petit peu, faire mon travail d'historien, c'est-à-dire comprendre les mouvements de la société, comprendre les mutations sociales, et voir un petit peu comment cette curiosité de l'avenir, parfois, peut guider, orienter, au moins, ou participer à l'évolution de ces mutations. Tu disais, en fait, de ce qu'on peut en comprendre, de ce que tu nous dis, c'est que la prospective, effectivement, n'est pas un champ académique à part entière et, comme l'histoire, elle est pluridisciplinaire, elle pioche dans différents champs académiques pour se nourrir. Et du coup, je vais essayer de faire la transition parfaite avec, du coup, l'œuvre d'Isaac Asimov, Fondation, que tu voulais nous évoquer. C'est un peu la même chose pour la psycho-histoire, du coup, qui est évoquée dans cet ouvrage-là. Je pense que c'est le rapport que tu voulais nous faire, du coup, entre la prospection et la psycho-histoire, puisque finalement, tu vas nous expliquer un peu et nous résumer ce qu'est Fondation, mais c'est un peu l'histoire d'une grande démarche prospective sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires, il me semble, qui, du coup, n'est pas qu'ancrée que dans le champ de la statistique, même si on pourrait, l'auteur, le laisser penser. Alors, en effet, merci de ton retour, pour le coup, qui, moi aussi, me permet de me recadrer, ce qui est un grand problème chez moi, qui, en fait, renvoie à étudier, finalement, un truc très sérieux, la prospective, en tout cas, qui se veut très sérieux et qui se présente comme telle, dont je vais revenir un petit peu sur l'histoire, et quelque chose qui est plus pop, qui serait, finalement, la science-fiction. Mon objectif, c'est de remettre les deux à égalité et de les observer comme deux approches, deux phénomènes, en tout cas, qui méritent d'être observés et croisés. Pourquoi ? Alors, la prospective, comme je te le dis, c'est opposé à la question rétrospective, elle se pense comme une manière d'observer par anticipation les évolutions de la société et on va dire qu'elle se construit depuis les années 50 comme, en effet, une protodiscipline qui est mue par la volonté de se projeter vers l'avant. Finalement, qui s'en empare de la prospective et à quel moment ? Alors, en France, ça met aux États-Unis et ça se déploie en France à partir du milieu des années 50 sous l'égide de Gaston Berger puis de Bertrand de Jouvenel. Je ne reviendrai pas dans ce podcast sur les 50 000 précurseurs de la prospective, des prophètes de la prospective en France. Mais c'est qui le prospectiviste ? C'est essentiellement des acteurs de savoir qui vont être issus de milieux croisés ou parfois plus spécifiques du milieu universitaire, milieu politique, du milieu industriel. Et l'objectif du prospectiviste, c'est de toucher tous ces milieux en essayant de justement faire valoir son savoir, transformer son savoir en force de modélisation. C'est-à-dire que la connaissance a pour vocation d'orienter, guider la décision. Donc ça, c'est un petit peu ce que des groupes comme Futurible, d'ailleurs, Futurible, la construction future possible, créée par Bertrand de Jouvenel et héritier aussi des premières traditions prospectivistes, quoiqu'en rupture, c'est cette volonté de se rapprocher de la décision. Ce n'est pas le postulat initial de Gaston Berger, par exemple, qui parle plutôt d'une philosophie en action et qui, par la fertilisation croisée, on va dire, de la rencontre entre l'universitaire, le philosophe, l'historien, le sociologue, l'industriel, le politique, cette élite éclairée pourrait prendre de meilleures décisions en se prochant de manière collective vers l'avant et en puisant, finalement, dans une méthode qui permettrait, en travaillant à partir des données humaines, qui seraient susceptibles en tout cas de récolter, arriver à sentir les signaux faibles, les lames de fond qui structuraient l'activité à venir. Et elle se pense, en effet, à l'horizon des 10, 20, 30, 50 prochaines années. Et c'est comme ça qu'elle se construit en France, par exemple, au sein du commissariat général du plan, donc très connecté aux institutions, qui fait clairement partie essentielle des institutions. Elle se construit aussi au sein des entreprises. L'entreprise internalise beaucoup sa prospective aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, mais aussi, finalement, elle se déploie pleinement. C'est là où, justement, il y a un intérêt manifeste, en tout cas, à étudier cette question dans la chaire RECET, c'est que les entreprises de l'énergie et les associations concernées par l'énergie, je pense, par exemple, dans les grandes associations qui absorbent cette question prospective comme NegaWatt ou des grandes entreprises de l'énergie, des opérateurs énergétiques comme notre mécène, d'ailleurs, de la chaire RECET, RTE, Réseau de transport électrique, internalise la prospective et aujourd'hui, la pratique et œuvre sur des approches tout à fait sérieuses concernant l'avenir énergétique. Et finalement, on se rend compte que le XXIe siècle a remis sur le devant de la scène la question de la prospective avec toute l'entreprise de crédibilité, en tout cas, qu'elle doit acquérir derrière. Et aujourd'hui, dans le cadre de la transition énergétique ou en tout cas des bouleversements environnementaux et climatiques que l'on connaît, on reconnaît ce besoin de faire de la prospective au sein de l'entreprise et de manière éminemment connectée aux enjeux nationaux, d'État et internationaux. Donc, c'est quelque chose de très sérieux mais qui reste quand même, rappelons-le, et ça, c'est toujours important et c'est ce que j'évoque en permanence à nos partenaires, même, on peut y mettre toute la vocation, la prétention scientifique qu'on veut, on s'intéresse à quelque chose qui n'est pas observée, pas observable, on s'intéresse à l'imaginaire, on fait donc, lorsqu'on s'exerce, quand on se porte sur l'exercice prospectif, on se porte sur une fiction raisonnée de l'avenir. C'est ce qu'on fait. Même si on peut le faire avec tout le sérieux du monde, on le fait des fois parfois de manière très lacunaire, tout simplement parce que les données en question n'existent pas et que la prospective, d'ailleurs, n'est pas là pour extrapoler des données passées pour essayer de comprendre l'avenir. Donc, à partir de là, il y a certains sujets comme appréhender les mutations sociales et culturelles, vu que vous ne pouvez pas les mettre en chiffres. C'est très compliqué d'arriver à se projeter de manière tout à fait raisonnée sur l'avenir. Et donc, ça, c'est la prospective sociale, c'est une de ses limites et c'est un de ses enjeux de crédibilité aujourd'hui, notamment dans l'appréhension des scénarios de transition énergétique. Ça, c'est un petit peu ce qui fait Flores aujourd'hui. Comprendre, oui, comment va évoluer la trajectoire énergétique nationale, mondiale. C'est des enjeux qui nous parcourent tous aujourd'hui, on a vu avec les différents plans s'envoyer. C'est des enjeux qui nous touchent directement. Mais à quoi ça ressemblera dans l'avenir ? Est-ce qu'on sera sobre ? Est-ce qu'on ne sera pas sobre ? Est-ce qu'on ressemblera de l'énergie, de l'électricité en provenance du nucléaire ou du 100% renouvelable ? C'est facile d'imaginer une projection avec, par exemple, voilà, on dit, il y a tant de pourcentage de renouvelables en 2050 ou tant d'électricité issue du nucléaire. On peut tabler sur l'évolution de la filière hydrogène, etc. Ça, c'est l'innovation technologique. On peut travailler avec des statistiques, on peut travailler avec des courbes de production, des courbes de consommation, mais qui nous dit que les courbes de consommation ne vont pas changer en fonction de la mentalité, de l'évolution culturelle, de l'évolution politique aussi des Français ? Et ça, ce n'est pas quantifiable. Et comment on met du sérieux là-dedans ? Donc là, il y a un vide cognitif de la prospective sociale qui fait qu'on est toujours aujourd'hui, même au XXIe siècle, après plus de 50, 60, 70 ans de recherche en prospective, on n'a pas dépassé les limites de la prospective sociale. Et inversement, tout en en étant, je le rappelle quand même, en constituant une approche qui est équipée de tous les atours, les apparets, on va dire, de la crédibilité absolue, puisqu'elle est éminemment connectée au monde politique et de plus en plus pratiquée dans des grands centres universitaires, je pense au CNAM, au Centre National des Arts et Métiers, mais aussi connectée à des institutions comme France Stratégie et autres, et aux grandes entreprises qui aujourd'hui s'en emparent. Donc ça ne veut pas dire que c'est complètement infondé, mais ça veut dire que c'est, en effet, comme tu le disais dans ta première question, ça peut paraître antinomique par rapport à une prétention scientifique. Donc ça, c'est un nœud de tension qui est vraiment intéressant. Et inversement, il y a un truc qui m'intéresse et dont je ne suis absolument pas spécialiste mais juste passionné, la science-fiction qui, elle, assume totalement, justement, elle le porte dans ce nom, sa part fictionnelle et quelque part, par cette dimension non utilitariste. la science-fiction n'a pas d'utilité, c'est la création, elle n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Elle éveille les consciences, tant mieux, mais elle n'est pas là forcément pour éveiller les consciences. Elle peut éclairer sur des choix technologiques, mais elle n'est pas là pour les orienter. Donc, c'est une fiction, c'est de la littérature, et pourtant, on se rend compte, et là, je reprends les mots finalement de François Caron dans un colloque de la fin des années 80 à François Caron qui est un historien spécialiste des questions d'innovation et notamment d'énergie qui disait aujourd'hui, finalement, on est dans les années 80, un historien qui n'est pas forcément de la génération qui a le plus lue de science-fiction, mais qui dit que la science-fiction, finalement, serait peut-être même plus raisonnable, plus prolifique en matière d'appréhension de l'avenir que la prospective. Moi, ça m'interroge, évidemment, ça me fait bugger un petit peu, je cherche pourquoi, et quand je lis Fondation Vissak Asimov qui s'amuse dès 1951, premier ouvrage Fondation, à nous décrire ce que c'est que l'évolution de la prospective 20 000 ans à plus de 20 000 ans après la fin de l'humanité telle qu'on la connaît, en super prospective, en effet, je trouve ça assez passionnant alors qu'en 1951, la prospective, c'est quand même pas une approche qui est largement développée dans la société, alors même si, évidemment, Asimov, par sa construction sociologique et son appétence pour la recherche, fait qu'il doit être au courant, alors je n'ai pas encore eu de lecture pour voir un petit peu le rapport de ce gars-là, finalement, à la prospective, mais c'est très étonnant la manière dont il résout tous les problèmes de la prospective sociale, on va voir comment, en l'espace de, alors j'allais dire cinq livres, non, cinq tomes, mais en l'espace de deux tomes et demi, on va dire. Donc ça, voilà, c'est un petit peu l'essence de ce projet, c'est de mettre en résonance science-fiction en tant que genre, genre hybride, genre frontière et la prospective aussi, approche à prétention scientifique très sérieuse, l'une pour le fait qu'elle raisonne des fictions de la vie ou qu'elle tend à les rendre où elle veut, elle souhaite les rendre raisonnables et la science-fiction qui s'assume ce côté totalement littéraire et fictionnel tout en apportant, malgré elle, parfois, ou volontairement, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête d'auteur comme Asimov, eh bien, propose finalement des visions particulièrement passionnantes de ce que pourrait être l'évolution des sciences et des technologies et leur incidence, finalement, sur la trajectoire collective. pour continuer le cadrage finalement sur cet intérêt croisé, je crois que c'est tout ce que je peux dire pour le moment, en tout cas, dans ce que j'ai pu bosser jusque-là, ça fait six mois que je travaille cette question, six, sept mois désormais. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi j'en suis là, en fait, c'était un peu la question de base, je ne sais pas si j'y réponds, j'espère que oui. Tu as tout à fait répondu, c'est parfait. Du coup, pourquoi Fondation, en fait ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce que tu peux déjà, pour les non-initiés, nous présenter un peu l'œuvre brièvement ? De quoi il en retourne ? J'ai parlé tout à l'heure de la psycho-histoire, si tu pouvais un peu présenter ce que c'était et quel est son rapport, du coup, et sa familiarité extrêmement singulière, du coup, avec la prospective ? Alors, si tu veux, moi, à partir de maintenant, je m'exprime non pas en historien de la prospective, mais en amateur de science-fiction, qui a lu un peu tard, je l'admets, le cycle de Fondation, mais qui l'a lu avec d'autant plus de plaisir, d'ailleurs, je vais le relire dans les prochains mois. Donc, c'est un cycle composé de cinq ouvrages. J'exclus un prélude à Fondation où Asimov, en fait, propose une forme, en tout cas, ce que j'ai observé comme une histoire du futur. C'est un collègue, Asimov, finalement. Quand je lis Fondation, je lis les travaux d'un collègue, quand j'observe, ce qu'il a écrit. Il faut savoir que ça a été écrit comme tel. Selon ses dires, ça a été écrit comme une œuvre historique, mais fictionnelle, en fait. Il s'est beaucoup basé sur les écrits de l'Empire romain, il me semble, pour en fait, faire des chroniques de la même manière que le faisaient les chroniqueurs romains. Mais tout à fait. Et ça se traduit parfaitement dans son écriture. Et c'est vrai que je pense que l'historien a tout intérêt aujourd'hui à lire Asimov, ne serait-ce que pour s'ouvrir les chatras, sans aucune fonction de l'étude guitariste, parce que c'est juste génial. Après, je ne sais pas ce que ça peut apporter à la science, mais pourquoi pas ? En tout cas, la recherche historique, c'est un peu mon objectif. Donc ça, peut-être que je pourrais te répondre. Mais donc, qu'est-ce qu'il fait dans ses cinq ouvrages ? Qu'est-ce qu'il propose Asimov ? C'est donc cette histoire du futur, alors ce qu'on peut se dire 20, 22 000 ans après la conquête de la galaxie, c'est-à-dire à la fin de ce qu'on pourrait considérer comme étant notre ère. Donc arrête-moi, parce que je sais que tu l'as lu et je pense que t'es un plus grand spécialiste arrive effectivement à l'hésémonie d'une super-civilisation qui est, et là je vais te laisser poursuivre, qui est normalement pas loin du déclin, mais c'est un déclin qui est programmé d'ici plusieurs dizaines, centaines ou milliers d'années. Et là, du coup, je te laisse reprendre. Justement, en effet, tu dis programmé, mais en effet, on parle de l'Empire. On est 20 000 ans après la conquête de la galaxie et donc l'Empire, donc l'entité dominante de la galaxie telle que l'humanité la connaît, et cette entité dominante, peuplée donc là de centaines de milliards d'individus, et elle est à son apogée. Et justement, elle trahit les premiers signes de déclin, mais des signes non manifestes, non reconnus par le pouvoir. Donc, il y a des signaux faibles, ce qu'on appelle en prospectif des signaux faibles, des lames de fond, qui trahissent l'idée que cette puissance à la fois militaire, culturelle, politique, ultra-dominante, va s'effondrer. Et pourtant, elle ne s'en rend pas compte. Ça, c'est intéressant. C'est un premier point qui je trouve particulièrement intéressant. Tout simplement, on a juste à se porter dans les années 70. Regardez le rapport Mido, il y a un groupe de chercheurs qui dit votre société de consommation, dans un monde jugé infini, elle va s'effondrer à un moment donné. On a essayé de calculer des signes de déclin à différentes périodes. je trouve ça juste génial de remettre la place, de remettre ça en perspective avec les très hautes fondations, avec l'histoire d'Azimov dans Fondation. Harry Seldon, en fait, c'est un savant pionnier qui, alors désigné un successivement sociologue, psychohistorien de l'ouvrage, en tout cas, c'est un savant qui voit déjà les premiers signes de déclin de l'Empire. Donc, alors lui, on est quand même dans une société hyper autoritaire où il est arrêté, machin, etc. Ses propos sont totalement subversifs, en effet, comment un tel empire pourrait décliner alors qu'il est à son impogé ? Et lui, il s'en rend compte de différentes manières en observant les données qui se prêtent à sa calculatrice. J'en reviendrai plus tard sur sa manière de faire de l'anticipation de la psycho-histoire. Donc, on en est là, un empire en train de s'effondrer et un acteur, Harry Seldon, qui arrive à mettre en évidence par une méthode scientifique à modéliser la trajectoire de l'Empire et plus généralement celle de l'humanité dans la galaxie à l'horizon des 30 prochains millénaires. Donc, c'est ça, la psycho-histoire. Alors, là, on est sur la base de calculs insavants qui permettent d'établir des probabilités d'avenir et qui mettent en avant l'idée que l'homme dans ses comportements de groupe, là, qui peuvent être étudiés en tout cas et anticipés, calculés, mis en statistique. Donc, cette approche montre la psycho-histoire que l'humanité va s'effondrer et être condamnée à, je crois, à 30 000 ans de barbarie. C'est ce que, en tout cas, dans les termes de chaos et de barbarie, dans les termes, en tout cas, d'Asimov dans Fondation. Déjà, la psycho-histoire, moi, je vois, c'est juste une super prospective où on est capable d'anticiper, avec des calculs de probabilités très précis et quasi sûrs à quelques pourcentages près, la trajectoire de l'humanité. Donc, c'est-à-dire que, là, tout prospectiviste actuel rêverait d'avoir la petite calculatrice d'Asimov parce qu'en fait, il fait tout ça sur une calculette. Donc, c'est assez intéressant de voir aussi la manière dont il étude toute la méthode et autres. Donc, il a déjà son programme qui est prêt dans sa machine à calculer. Donc, ça, c'est assez intéressant. On reviendra un peu sur la manière dont Asimov est lui de beaucoup de choses sur cette super prospective qui est la psycho-histoire. Cependant, on voit que l'homme peut être utilisé dans son comportement de groupe. Il y a un rapport d'inertie et que l'humanité à un certain pourcentage de ce groupe-là en fonction de ses comportements peut infléchir ou changer sa trajectoire. Et donc, c'est par cette capacité à saisir les mouvements de masse et les lames de fond des changements à la fois politiques, sociologiques, galactiques, géogalactiques, je ne sais pas comment on peut les appeler. Et c'est comme ça qu'il peut envisager l'avenir de l'Empire et de l'humanité au prisme d'un long déclin qui conduirait à ce retour à la barre de l'omée. Et c'est ce retour qui est alors décrit par l'auteur comme une longueur d'instabilité politique, de guerre dans une galaxie qui serait fragmentée et surtout, et ça c'est un élément très très important en tout cas dans le début de l'œuvre d'Azimov et même un peu à la fin, enfin dans le cycle de fondation pardon, c'est la question de la perte de la connaissance et du déclin technologique. La perte de la connaissance et le déclin technologique c'est vraiment un axe très très fort de son début d'ouvrage quand on prend le tome 1 et c'est le signe le plus manifeste de l'échec de l'Empire si je puis dire ou de son déclin et d'ailleurs la première solution parce que la prospective, la super prospective, la psycho-histoire ça permet certes de décrire l'avenir enfin le décrire, de le rendre très précis, lisible à quelques pourcentages près de probabilités mais sa prospective elle est en action si on reprend même les premiers postulats des prospectivistes des années 50 comme Gaston Berger c'est une philosophie en action et par son action je reviens sur Harry Seldon il peut réduire le temps de barbarie et de chaos de 30 000 à 1 000 ans voilà et cette action c'est d'abord sauver la connaissance et la sauver en l'isolant sur une planète en s'exilant avec un groupe de savants donc de quelques dizaines centaines de milliers je crois sur une planète à l'opposé de la galaxie à l'opposé de la planète Trenthor donc qui est le centre du pouvoir c'est à dire sur la planète Terminus à l'opposé de la galaxie où le savant finalement après être arrêté par les autorités finalement est condamné à l'exil et il arrive sur la planète Terminus ça ne sort très bien sans nom et donc là justement par la psycho-histoire et ses applications ce sauvetage de la connaissance on est dans le début de l'histoire on est sur une action qui permettrait ne serait-ce que ce changement ce déplacement de quelques centaines de milliers d'individus permettrait de changer la trajectoire de la galaxie et en effet de passer de 30 000 à 1 000 ans de barbarie voilà c'est un petit peu le cœur du projet et c'est là que commence véritablement le cycle alors que je ne l'ai pas évoqué ici parce que je pense qu'il y a 10 millions de personnes qui seraient capables de le faire bien mieux que moi mais qui soulèvent le rôle de la connaissance dans l'avancement humain et qui est très marqué aussi sur une question qui est très forte dans la structure je trouve du propos d'Azimov tout au long de ce cycle c'est la question de la domination et là la domination part notamment le savoir celui qui sait domine véritablement bien plus que celui qui a le pouvoir d'ailleurs des armes très rapidement il y a très peu il me semble très peu de conflits armés très peu de guerres pendant les premiers chapitres et en fait effectivement c'est après beaucoup des guerres des guerres d'information en fait des guerres de savoir des guerres de compétences tu parlais tout à l'heure effectivement que c'était une communauté de scientifiques qui avaient migré sur la planète Terminus eux leur objectif premier par le fait au contrôle c'était normalement de créer une grande encyclopédie de rassembler tous les savoirs but qui est après totalement dilué dans les petits chapeaux introductifs de chaque volume de l'oeuvre d'Azimov et du coup cette connaissance en fait scientifique-là très rapidement et d'ailleurs c'est très marrant puisque c'est décrit dans les années 50-60 très rapidement en fait on en vient à la problématique du nucléaire très rapidement cette civilisation-là développe le nucléaire et du coup on voit de suite une relation diplomatique se nouer avec les planètes voisines pour notamment partager l'énergie nucléaire qui après devient une sorte de religion si je ne dis pas de bêtises enfin voilà il y a toute une conception un peu spirituelle qu'ils vont rapidement donner à leurs propos à leur communauté qui est en fait basée sur la psycho-histoire puisque leur but leur fondement même de leur fondation c'est la psycho-histoire en fait de Harry Seldon qui je crois que c'est tous les siècles ou tous les dix ans débarque tel un fantôme alors que c'est comme un hologramme je crois devant les éclairés devant le peuple représentatif de Terminus alors en effet tu soulèves plusieurs questions enfin plusieurs aspects centrales de cette oeuvre déjà la question de la maîtrise de l'atome en effet que je n'ai pas évoqué là mais la maîtrise de l'énergie et principalement de l'atome est la source de la puissance finalement de Terminus au fur et à mesure des décennies et des premiers siècles qui suivent parce qu'il faut bien dans Harry Seldon apparaît finalement assez peu dans l'oeuvre à part au début il meurt mais par contre en effet se manifeste son hologramme alors c'est pas toutes les il n'y a pas de décennies spécifiques mais c'est toutes les crises en fait ce qu'on appelle les crises Seldon dans l'ouvrage Harry Seldon apparaît en hologramme à tous les moments de crise connus par Terminus que je ne vais pas citer ici il faudrait faire une version en spoil et sans spoil je me rends compte pour ceux qui ne l'ont pas lu je me suis pas posé des questions c'est bête sur un podcast généralement quand c'est comme ça écoutez là on va rentrer dans le sujet dans le spoiler alert donc vous pourrez nous retrouver d'ici une bonne dizaine de minutes c'est petit spoil mais c'est vrai si tu commences à tout envoyer maintenant ça fait mal pour ceux qui veulent lire derrière déjà que ce n'est pas une oeuvre extrêmement dynamique quand même il faut être honnête ça peut être problématique de casser toute la structure cependant en effet Harry Seldon apparaît en hologramme tout au long des crises Seldon et donne quelques indications en tout cas précises essentielles sur la manière de se comporter ou de ne pas se comporter d'ailleurs c'est tout l'enjeu pour y faire face et pour que Terminus finalement continue sa progression sa domination et permette l'avènement de cette nouvelle ère après mille années mille ans pour justement revenir à cet âge où on assisterait à un retour de la connaissance de la paix où on pourrait assister finalement à l'avènement d'un nouvel empire fondé sur de nouvelles bases plus pacifiques et fondé sur la connaissance c'est un petit peu cette idée là et donc il y a quand même un élément qui est important c'est que le Terminus est animé par en effet des savants mais des physiciens essentiellement qui ne connaissent ou ne comprennent rien à la psycho-histoire et c'est toute l'essence du projet que Larry Seldon c'est de ne pas diffuser ces principes pourquoi ? tout simplement parce que le groupe qui est agent de la transformation ne doit pas être au courant des principes même qui font qu'il est vecteur de la transformation alors ça peut paraître un peu arraché du cerveau mais il est un groupe très très spécifique que je n'évoquerai pas ici ou que j'évoque attention spoil qui fait partie finalement de ce qu'on appellera plus tard dans le second tome le troisième tome pardon seconde fondation il existe une autre fondation animée elle uniquement par des psycho-historiens qui ont continué l'étude et l'approche de la psycho-histoire et qui contrôlent indirectement par un pouvoir sur les cerveaux les agents de la première fondation qui pensent être les seuls à faire advenir le nouvel âge donc là on est quand même dans quelque chose d'assez central et c'est la méconnaissance des premiers fondateurs des principes de la psycho-histoire et je trouve que c'est assez intéressant parce que je critique un peu Asimov là-dessus mais je trouve qu'il a trouvé le parfait moyen de nous présenter les principes de cette super perspective sociale qu'est la psycho-histoire progressivement en la rendant magique quasi magique aux yeux des premiers fondateurs et on verra plus tard attention spoil on verra plus tard que les seconds fondateurs lorsqu'ils abordent le sujet dans le tome 3 du cycle montrent qu'ils ont affiné en effet cette approche mais sans pour autant présenter de précision sur la manière dont elle a évolué et sur la manière dont elle s'opère alors je cite dans le tome 1 par exemple pour la citer voir comment elle est écrite alors je cite c'est la branche des mathématiques qui traite des réactions des groupes d'humains confrontés à des phénomènes socio-économiques constants je vais un peu plus loin toutes ces définitions sous-entendent que le groupe humain en question est assez important pour qu'on puisse valablement lui appliquer la méthode statistique plus loin une autre condition nécessaire est que le dit groupe humain ignore qu'il est soumis à l'analyse psycho-historique afin que ses réactions soient authentiquement aléatoires donc en mesurant l'aléatoire en arrivant à mesurer l'aléatoire Harry Seldon et ses quelques spécialistes de la psycho-histoire parviennent à orienter la trajectoire de l'humanité au grand âme d'ailleurs de ses principaux protagonistes et justement toute la dynamique de la science Harry Seldon repose sur l'appréhension du groupe et non de l'individu ça c'est un élément qui est intéressant donc dans les éléments méthodologiques qu'on peut observer et c'est intéressant même pour l'historien où il n'y a plus de débat maintenant parce qu'on sait que les deux sont importants mais un certain clivage qui a pu exister en histoire entre l'histoire des groupes et l'histoire de l'acteur par exemple c'est intéressant où justement qu'est-ce qu'on va interroger quand on observe l'évolution des processus humains est-ce qu'on interroge finalement l'histoire des groupes qui vont être agents des mutations sociales ou est-ce qu'on étudie un individu un acteur un homme providentiel finalement alors il choisit c'est très très marqué dans l'œuvre d'Azimov parce que c'est justement le groupe qui prévaut et d'ailleurs quand on regarde un petit peu l'évolution en tout cas des trois premiers tomes je trouve alors tu me diras si tu l'as remarqué toi aussi dans les trois premiers tomes il n'y a aucun enfin moi il n'y a aucun personnage qui m'a vraiment marqué spécifiquement c'est plus le déroulé de l'histoire et de l'histoire du groupe qui est passionnante en elle-même mais c'est vrai que je me suis très peu alors ça m'a gêné un petit peu au début je me suis très peu attaché au personnage parce que finalement les personnages on s'en fout presque en revanche ce n'est pas le cas dans les deux il y a quand même dans les trois premiers tomes il y a quand même bon bah spoiler alert forcément mais il y a quand même le mulet qui débarque qui en fait casse totalement la dynamique du coup de la psycho-histoire du coup des deux fondations voilà on ne sait pas encore qui est la seconde fondation il me semble et du coup qui casse totalement une politique d'hégémonie donc là par rapport au premier au premier voyage de Harry Seldon en fait on est quelques siècles je sais plus je crois qu'on est déjà au premier millénaire après après le départ depuis 30 ans et du coup en fait le mulet débarque de nulle part abat toutes les défenses de ce nouvel empire de celle de la première fondation et avance progressivement pour arriver jusqu'au noyau l'épicentre du pouvoir qui est Terminus et du coup met à mal déjà à la fois la psycho-histoire et du coup toute la perspective de Seldon et du coup d'ailleurs c'est même morrant parce qu'à ce moment là de mémoire tout le monde se rabat sur du coup sur le fait que c'est une crise Seldon donc du coup ils attendent tous en fait une réponse d'une personne en fait qui n'est plus qui n'est plus là en fait qui s'exprime à partir d'un hologramme qu'il avait programmé il est programmé des réponses et ça c'est quelque chose qui m'a fait qui m'a beaucoup intéressé en fait c'est ce fait que Asimov en fait a cassé d'un coup net bah déjà quelque chose qui semble être décidé programmé par un intervenant extérieur et c'est là d'ailleurs où le bouquin prend une toute autre dimension et surtout de ce qui va arriver après lui voilà on va pas en dire plus mais c'est vrai que là on casse en fait tout en fait c'est même là pour moi où l'arc narratif on parle vraiment en termes de littérature de la psycho-histoire s'arrête en fait finalement avec l'arrivée du mulet et des guerres qui en ont découlé en effet mais c'est vrai que l'arrivée du mulet qui est un personnage dont on ne sait pas trop où il vient on le saurait un petit peu plus tard dans le cycle fou en l'air littéralement le ressort narratif c'est assez rare d'avoir un auteur qui fait exploser son principal ressort narratif avec l'arrivée d'un personnage en effet qui arrive dans le tome 3 et alors c'est 300 ans alors je veux pas dire de bêtises j'ai pas les livres sous les yeux et comme je suis pas non plus un spécialiste il me semble que c'est 300 ans à peu près après l'exil de 30 ans et c'est ça moi qui me choque un petit peu c'est qu'en fait il aurait pu faire intervenir ça dans sa timeline 3000 ans plus tard mais c'est très proche finalement des débuts en tout cas de la vision de Selden et j'ai l'impression que le fait qu'il ait fait ça est-ce qu'il répondait peut-être déjà à des interrogations des lecteurs qui s'ennuyaient peut-être parce qu'on sait que les lecteurs même encore aujourd'hui peuvent échanger par courrier ou autre sur une oeuvre en cours de construction et Scobie du coup il a essayé d'améliorer ça et du coup s'est dit qu'on va partir dans une direction tout à fait autre où lui-même avait essayé de se remettre en question et rejoindre du coup de ce que tu disais tout à l'heure qu'en fait il ne savait pas du tout où il allait avec la psycho-histoire et qu'il a du coup saboté son propre concept qui était science-fictionnel alors là je m'écarte un peu de ma trame mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup en fait cet aspect-là alors je pense moi je suis de l'avis en tout cas du fait Quasimov en fait il ne savait plus trop comment faire en effet parce qu'on est quand même en 51 quand il commence on va dire que c'est facile de se projeter sur des évolutions technologiques comme l'intelligence artificielle à ce moment-là sur tout un tas d'évolutions le voyage spatial intergalactique et autres avec des données très précises finalement pour faire scientifique en tout cas ou pour se rapprocher de ce qui pourrait advenir des évolutions technologiques décrire précisément comment pourrait évoluer l'approche prospective alors qu'il n'y a que les données de 51 ou des années jusqu'aux années 60 c'est-à-dire rien ou très peu d'approche très formalisée de la prospective en effet je pense qu'au bout de 3 tomes tu t'essouffles un petit peu et on le voit d'ailleurs on le voit très bien et aussi l'autre objet qui est que si tout est prévu l'ouvrage devient un peu chiant et c'est vrai que de fait dans le deuxième chose il y a un cycle un peu répété où on voit que chaque crise s'est résolue il y a un intérêt et ce qui est intéressant ce que ça relève c'est que l'individu n'a aucune incidence sur la dynamique du groupe quel que soit ses actes sauf en effet à l'arrivée du mulet qui bouleverse totalement cette logique et arrive à faire tomber Terminus mais que pour un temps très très court donc finalement c'est une crise ça reste une crise le mulet et qui est réglé comment et par quoi par la seconde fondation le mulet est un être qui peut contrôler mentalement donc les individus et les groupes et c'est pour ça qu'il arrive à infléchir la trajectoire commune mais finalement il y a une autre entité qui arrive c'est la seconde fondation donc finalement ce que ça nous dit c'est que dès le départ en créant la seconde fondation son étude elle est pipée ça n'a aucune prétention scientifique et c'est un peu ce que ça dit ou ça laisse entendre quand même cette intervention du mulet et finalement cette victoire définitive au bout de je crois je ne sais plus combien d'années mais sur le mulet grâce à la seconde fondation qui commence à apparaître au premier fondateur qui commence à avoir par un certain mécanisme à prendre conscience de la présence de cette seconde fondation et de son influence enfin malgré leur volonté première de devoir se cacher aux yeux des premiers fondateurs voilà et donc j'ai trouvé ça intéressant en tout cas dans l'oeuvre d'Asimov de se pencher d'aller aussi loin sur le déploiement de cette super prospective et finalement pour en définitive la rendre magique et en fait à partir du tome 4 on passe dans toute autre chose qui est très passionnant sur le plan de la question écologique des questions environnementales écosystémiques à l'échelle aussi intergalactique et là ça questionne d'autres raisonnements plutôt qui sont très en phase d'ailleurs qui commencent à être en phase avec la montée un petit peu si on s'intéresse à l'écologisation de la tension à partir des années 70 en fait ils étaient très contemporains très représentatifs de son époque cet homme là puisqu'ils étaient écrits à posteriori il me semble que le 4e et le 5e ont été écrits il y a 20 ans d'écart voilà et c'est justement une demande à la fois de fans puisque c'était aussi le début des phénomènes de fans de lecteurs et de contrats d'édition voilà et lui qui entre temps s'est dit va falloir peut-être que je pense que je pourrais raconter autre chose avec mon oeuvre et d'où cette scission narrative à ce moment là c'est toute autre chose finalement puisqu'on passe d'un récit segmenté en chapitres où à chaque fois c'est des personnages et des époques différentes a en fait une continuité il me semble à la fin où en fait on suit comme Jules Verne en fait un voyage dans l'espace de planète en planète d'ailleurs c'est tout à fait je trouve c'est vachement plus punchy pour le coup donc je l'ai lu en bon lecteur de base mais c'est vrai que ça m'a à la fois je me suis plongé dedans mais en même temps ça m'a un peu déçu par rapport aux deux premiers tomes principalement le troisième aussi qui m'ont vraiment mis une vraie claque en tout cas dans ce que j'avais déjà pu lire en matière de science-fiction et où là en effet j'ai vraiment pris une claque en matière d'approche d'un auteur osé mettre en récit tout ça c'était quand même quelque chose d'assez passionnant et finalement moi ça se recoupe pour conclure un petit peu mon propos qui je le rappelle qui s'inscrit dans une trajectoire de recherche qui débute à peine depuis quelques mois vraiment entre approche raisonnée et fictionnelle ce premier panorama comme je pourrais l'appeler entre prospective et à partir des années 50 et cet imaginaire très particulier proposé par Asimov c'est une première paire au raisonnement en tout cas de ce chantier qu'on a lancé dans la chaire recette qui correspond en fait à la réintégration si je puis dire de la place de l'historien dans l'approche prospective ça c'est un élément très très important et pourquoi notamment dans la prospective sociale car qui mieux que l'historien arrive à saisir finalement les mutations du groupe les mutations donc de l'activité humaine que ce soit dans ces différents champs l'histoire économique l'histoire sociale l'histoire culturelle l'histoire des émotions aussi tous les champs de l'histoire peuvent être mobilisés aujourd'hui au service d'une réflexion sur les cycles d'évolution de l'humanité et ce qui pourrait advenir dans les 50 prochaines années à défaut des 30 000 prochaines années mais sans rentrer dans une forme divinatoire je pense qu'on peut très sérieusement s'intéresser sur les grands cycles de l'histoire les historiens de toute manière l'ont fait je pense à Fernand Brodel évidemment et d'autres mais pas que des historiens l'approche interdisciplinaire plus généralement et de toute manière c'est un peu aussi l'histoire de l'histoire c'est que c'est une approche initialement littéraire qui se construit progressivement en tant que discipline notamment en puisant dès le départ dans ce qu'on appellera les sciences auxiliaires dès le début du 20ème siècle la fin du 19ème et donc finalement et ça crée ce qu'on appelle les champs alors là je résume mais ça crée ce qu'on appelle les différents champs de l'histoire mais qui permettent en fait d'envisager concrètement les cycles d'évolution et sans forcément transposer le passé à ce qui pourrait advenir on n'est jamais dans cette dynamique attention je pèse largement mes mots quand je dis ça cependant ça peut permettre d'affiner la perspective sociale culturelle économique aussi la perspective des consommations par exemple de l'individu des rapports géopolitiques je pense que ces éléments-là peuvent venir vraiment apporter beaucoup à la prospective pour développer ces horizons d'approche et finalement de manière très 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 concrète renforcer finalement le regard des acteurs décisionnels mais aussi du citoyen sur l'évolution du monde et sur le poids de ses choix faire résonner l'acteur le citoyen en général sur le poids de ses choix dans la société je parle de ses choix politiques je parle de ses choix de consommation je parle bien d'autres choses ça peut permettre la prospective finalement d'éclairer un petit peu là-dessus sans forcément produire des horizons angoissants ou à l'inverse utopiques je sens vraiment du délire utopie-dystopie je suis vraiment dans une approche plutôt raisonnée je pense que l'historien a toute sa place à prendre dans la production de l'avenir ça c'est un élément je crois qui est très fort et c'est un peu ce topier finalement je réfléchis finalement en même temps que comment aujourd'hui réintégrer cette place ou intégrer tout court cette place de l'historien dans la production de l'avenir c'est un peu aussi finalement le rôle de la chaire risette aussi finalement c'est déjà comment intégrer l'historien comme tu le dis dans l'avenir mais du coup c'est vrai que la chaire vient compléter quelque chose que l'université ne met pas en place c'est à dire la professionnalisation de l'historien dans d'autres champs que la recherche ou le professora et on parlait la dernière fois avec Antoine notamment par rapport à tout ce qui est consulting c'est extrêmement important et c'est dommage que l'université en soi ne le fasse pas mais c'est super que la chaire justement propose à ce que des jeunes historiens des étudiants chercheurs puissent du coup s'exercer sur ces sujets là je pense notamment à Antoine qui travaille sur les scénarios différents scénarios énergétiques différents scénarios concernant la sobriété énergétique d'RTE ou de Négawatt voilà je trouve que c'est quelque chose qui est super en tout cas que la chaire propose qui est vraiment super pour les étudiants l'université alors il y a une approche critique il y a notre université l'université Bordeaux-Montagne qui nous héberge qui héberge ce programme de recherche et le monde universitaire en général il est vrai qu'on trouve finalement assez peu de professionnalisation de l'historien en dehors du champ spécifique de la recherche dite traditionnelle et de l'enseignement il y a quelques historiens qui se débrouillent pour aller vers l'entreprise vers les collectivités vers les institutions en général et arrivent à mobiliser les savoirs qu'on arrive à acquérir et surtout la forme d'esprit qu'on construit tout au long de notre approche de nos études qu'on aille juste en master ou jusqu'en doctorat et éventuellement qu'on soit chercheur ensuite comme je le suis actuellement donc on produit une manière une forme d'esprit une rigueur aussi d'approche intellectuelle donc du monde qu'on observe qui n'est pas hors sol puisqu'elle est complètement intégrée à l'observation des sources comme je te le disais donc des choses du matériau existant et en parallèle qui n'est pas non plus étrangère des approches conceptuelles qui sont elles aussi essentielles à l'évolution des sciences humaines et sociales je pense qu'un très bon historien aujourd'hui est capable de s'emparer de ces deux modes de travail de ces deux métiers différents si je puis dire mais qui sont parfaitement combinables pour avoir une meilleure approche de ce qu'on considère comme étant le réel le réel passé et pourquoi pas le réel avenir et l'université peut-être aujourd'hui de manière générale pour ses historiens ne présente pas toutes les opportunités et c'est pas une critique mauvaise vis-à-vis du monde universitaire français mais c'est tout simplement qu'on n'a pas encore exploré trop ce champ en définitive les historiens se sont progressivement déconnectés de la société je trouve que c'est très important on voit très peu d'historiens aujourd'hui dans les médias on en voit alors à part pour dans certains cadres où je ne parlerai pas évidemment de toutes les émissions qu'on peut voir qu'on peut évidemment solliciter un historien mais on va dire que l'historien est plutôt je trouve assez évacué du débat politique du débat sur la construction de la cité finalement et il s'en est retiré lui-même on a remplacé finalement Fernand Bordel et d'autres Paul Ricoeur on les a remplacés par des intellectuels comme ça serait bien de revoir des historiens à la télé c'est un élément qui me paraît aujourd'hui essentiel et en masse vraiment pour produire et permettre aussi d'aiguiser le débat sur les enjeux contemporains parce que l'historien a à avoir un avis il n'est pas forcément le plus pertinent possible selon les sujets mais il peut en avoir un avis et doit avoir un avis dans les imaginaires ou en tout cas ce qui structure les représentations qui structure la construction de la cité et je pense que l'université le monde universitaire ne le met pas assez en avant et c'est ce qu'on essaie de faire en effet dans la chaire recette selon les profils des étudiants qu'on rencontre voir un petit peu comment ils peuvent venir soutenir l'approche d'une collectivité d'une boîte une boîte de consultance en effet d'une entité d'une institution comment on peut venir enrichir par notre regard critique faire évoluer les pratiques au sein de ces espaces et aujourd'hui il faut quand même souligner et je le note je vais faire un petit peu la promo aussi de notre mécène mais RTE on est financé aujourd'hui par un nouveau mécène donc RTE réseau transport électrique qui a développé ces dernières années une branche R&D recherche et développement très très importante le partenariat de la chaire RECET avec RTE résulte de cette intention de remettre un peu d'histoire et de sociologie aussi et aussi d'économie d'une certaine manière mais surtout de l'histoire finalement dans la prospective réalisée par la R&D c'est une des intentions aujourd'hui de RTE pour interroger un maximum les disciplines alors c'est un espace à la défense la R&D de RTE où il y a tout un tas de chercheurs universitaires d'ingénieurs aussi mais aujourd'hui voilà est-ce que nous historiens on a cette place dans cet espace par exemple et bien d'autres à mon sens oui et au service de quoi je pense oui l'approfondissement de l'approche critique du monde et les méthodologies qu'on est capable de mettre en place pour faire évoluer les pratiques notamment sur la prospective qui reste pour moi un véritable ancrage dans la construction du politique donc c'est finalement un peu un engagement de l'historien que mettre les pieds dans le plat de la science-fiction et de la prospective pour moi aujourd'hui et bien je te remercie beaucoup Jordan pour ton intervention merci Ami je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine avec cette fois Lucas Lopez qui est du coup coordinateur chargé de projet au sein de la chaire RISET qui s'occupe de toutes les questions de valorisation des étudiants-chercheurs qui s'occupe de l'historien